Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la coopération entre Alger et Rome dans le domaine militaire, le chef d'état-major de l'ANP entame une visite officielle en Italie. Renforcement des relations économiques avec le Koweït, un partenaire qui s'intéresse à la pétrochimie. Suivi de la situation dans les régions infectées par une épidémie de malaria et de diphtérie, des quantités supplémentaires de médicaments sont envoyées. Lancement de la campagne La Bourse Maï, plus de 3 millions d'hectares seront tombés cette saison. Le ministre de l'Agriculture est en déplacement assétif à l'occasion. L'armée d'occupation israélienne annonce une offensive terrestre dans le sud du Liban. Les Nations Unies mettent en garde. Et en football, en Ligue 1, la JS Kabylie accueille ce soir le Mouloudia d'Alger au stade Houssina et Ahmed. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef d'état-major de l'ANP entame ce mardi une visite officielle en Italie, indiquée en communiquée du ministère de la Défense. Le général d'armée Saïd Schengriha répond à l'invitation de son homologue, l'amiral Cavodragon, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées italiennes. Les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Relation ou renforcement des relations économiques, cette fois-ci avec le Koweït, un pays qui s'intéresse particulièrement au domaine de la pétrochimie. Les détails avec Elim Bourgadoum. L'Algérie et le Koweït partagent des intérêts communs accordés aux questions de développement économique et œuvrent à renforcer davantage la coopération dans plusieurs domaines, dont la pétrochimie. Nébil Jma, économiste. Les investissements Koweït et en Algérie, notamment dans le secteur de la pétrochimie, pourraient renforcer plusieurs domaines stratégiques sur les besoins de diversification économique de l'Algérie, mais également sur les priorités stratégiques pour les partenariats durables et mutuels bénéfiques avec le pays du Koweït, notamment dans l'investissement et l'estime. Il est question d'avoir une économie résiliente et performante, élargir les champs d'investissement et réaliser des projets stratégiques, notamment dans les énergies renouvelables et l'agriculture entre les deux parties. Avec la pétrochimie, avec les réserves importantes d'hydrocarbures en Algérie, un partenariat dans la transformation des ressources pétrolières et casières pourrait augmenter la valeur ajoutée et les exportations de produits dérivés, plastiques, hongrées. Aussi, investir dans les énergies solaires et eoliennes pour diversifier les ressources énergétiques et soutenir la transition énergétique de l'Algérie. Aussi, dans le secteur agro-industrie, le développement des industries liées à l'agriculture, tels que la production d'engrais. Favoriser l'émergence d'une économie compétitive et innovante en offrant de nouvelles opportunités aux investisseurs étrangers et un climat favorable au développement des projets dans différents segments économiques. Le ministère de la Santé, conformément aux directives des plus hautes autorités du pays, a décidé de l'envoi de quantités supplémentaires de médicaments et de vaccins pour garantir une prise en charge optimale des populations des régions affectées par le paludisme et la diphtérie. Ces aides ont été acheminées hier soir. Les médecins et les infirmiers de la protection civile sont également déployés sur le terrain, une cinquantaine, notamment pour participer à la vaccination de la population dans les endroits les plus reculés. Le médecin-colonel Ammar Ben Abdeslam, sous-directeur des secours médicalisés à la Direction Générale de la Protection Civile, il est contacté par Hamid Bel-Qassam. On a essayé de reproduire le même schéma d'organisation, donc itinérant de ces équipes médicales. Le but, c'est d'apporter des solutions médicales aux populations de ces trois régions en général, puisque même sur Tamaracet, mais essentiellement sur Borj-Badjil-Mokhtar et Inghizem. Ils seront là-bas tout le long du besoin qui sera exprimé par les DSP locales. Nous serons là en renfort et pour apporter tout notre soutien au secteur de la santé pour l'intérêt de ces populations. S'agissant à présent de la prise en charge des familles dont les logements ont été affectés par les dernières inondations, notamment à Ain Safara, dans la wilaya de Naama, des aides ont été attribuées ce matin. On écoute à ce propos le wali de Naama, l'UNAS Bouzikza, contacté par Hassan Choumech. Environ 600 habitations ont été touchées par les dernières intempéries au niveau de la commune de Ain Safara. Et environ 50 appartements sont menacés d'effondrement. Nous sommes en train de finaliser pour les prendre en charge dans le cadre du logement social. Aujourd'hui, nous avons remis des aides à certains d'entre eux. Les autres, ils vont tous bénéficier d'aides, et sans exception. Lancement aujourd'hui de la campagne Labours Somaï, une superficie dépassant les 3 millions d'hectares est concernée pour une production prévisionnelle d'1,6 millions de tonnes de blé dure. Le ministre de l'Agriculture a donné ce matin le coup d'envoi de la campagne de puces étifs, Youssef Charfa, au micro de Mohamed Farouk. Nous avons arrêté un programme de façon à ne plus importer de blé dure à partir de 2025 et de plus importer d'orge à partir de 2026, et peut-être qu'on va ravancer ça même pour l'année 2025. Donc c'est les deux céréales qui sont de très forte consommation, la même chose pour le maïs. Donc ce plan, il est porté, c'est sur trois ans. Donc c'est pour ça, cette année, nous démarrons avec une surface emblavée de 3,69 millions d'hectares pour la céréales culture dans 1,641,000 hectares réservés uniquement pour le blé dure. L'agriculture qui bénéficie ces dernières années d'importantes facilitations et d'accompagnement sur lequel revient Rima Rahmani depuis Aïne Defla. Les nouveaux programmes tracés par les pouvoirs publics pour aider d'abord les agriculteurs dans le financement, à savoir les différents crédits, rééchelonnement des dettes et autres indemnisations en cas de calamité, la modernisation du matériel agricole et autres. Aujourd'hui, le partenariat et la recherche sont les plus sollicités, comme le souligne Mohamed Bakrachi, DSA de Aïne Defla. On a des contrats qu'on a signés avec le ministère de l'Agriculture pour la réalisation d'un programme dans les cultures stratégiques, y compris les céréales, les légumes secs et les ouliaginos. Pour réaliser ces programmes et atteindre ces objectifs, on a une panoplie de programmes, surtout de vigueur agricole et de recherche, etc., et d'accompagnement des agriculteurs et des entrepreneurs agricoles pour l'accomplissement de la sécurité alimentaire du pays. Et pour arriver à cette agriculture performante, plusieurs filières ont fait leur premier pas, dans les unités agricoles de production créées récemment, comme le précise le directeur des services agricoles de la villaya de Aïne Defla. On a plusieurs partenaires dans les domaines, y compris dans les grandes cultures, dans l'arboriculture, dans la production laitière, et dans les légumes secs et ouliaginos. On a un programme conséquent au niveau des UAP, des unités agricoles de production, qui ont été créées récemment. Et aussi, on a des investisseurs privés qui font beaucoup plus dans le domaine. Aïne Defla, Rima Rahmani, Al-Jachan 3. On continue avec le chapitre agriculture, toutes ces facilitations et mesures prises pour développer le secteur. Il en est question aujourd'hui, notamment à Gherdaya, lors des journées de vulgarisation agricole. Le produit local est mis en avant. Mahfoud Karkar pour les détails. La 31e édition de la journée nationale de la vulgarisation agricole à Gherdaya a été marquée par la tenue d'une exposition sur le produit agricole local. C'est d'Ahmad Mellahi, Diasa, Gherdaya. On a présenté des petits temps pour valoriser un peu la production locale de la ville de Gherdaya, à savoir les dates, à savoir la production des safrans. Que la ville de Gherdaya est parmi les piliers et parmi les premières au niveau national. Pour la production de cette matière qui est aussi riche et aussi chère, aussi la production du miel et l'élevage apicol, c'est un produit phare au niveau de la ville de Gherdaya. Sachant que Gherdaya n'a pas aussi bien de superficie grande superficie de plantes millifères, mais ça n'empêche, on a des productions de miel d'une valeur extrêmement bénéfique. On a aussi invité l'université dans le cadre de la recherche, avec les étudiants, dans le cadre de la start-up. De son côté, le président de la Chambre agricole, Rabih Ouladadar, a souligné l'importance de la vulgarisation agricole. La Chambre, en tant que pour mission principale de la vulgarisation agricole, dans le jour national de la vulgarisation, c'est la célébration, la Chambre est en mesure de moderniser les systèmes et les modes de vulgarisation pour être au diapason de l'innovation de l'Algérie nouvelle, de l'agriculture moderne, pour moderniser tous les outils de production et pour une agriculture performante. L'occasion a été pour honorer quelques professionnels, dont la production laitière et syriaculteurs, de Gerdé Mahfoud Kerkar pour Al-Géchen 3. L'ONU met en garde contre les conséquences d'une invasion terrestre d'Israël au Liban, où l'armée israélienne a annoncé une offensive au sol contre le Hezbollah dans le sud du pays. Cette offensive n'a pas commencé selon plusieurs sources, même si l'armée sioniste continue ses frappes. Le journaliste palestinien Khaled El-Faqir en parle à Karima Benour. L'Occupat a annoncé une opération terrestre au sud du Liban. Malheureusement, certains médias ont rapporté ces mensonges. Cette opération est soutenue par les Américains, mais jusqu'alors aucun soldat sioniste n'a réussi à atteindre le barrage qui sépare l'entité du Liban. Le Hezbollah lui également a ciblé plusieurs positions israéliennes. L'expert militaire Ali Hamia. Il y a des frappes de la résistance contre les centres du Mossad, Tel Aviv, et les tirs touchent tout le nord de la Palestine avec des missiles balistiques. Il y a eu quelques mouvements au nord de la Palestine et tous les chars sionistes qui bougeaient ont été détruits. Et tous les soldats à l'intérieur, au niveau de la région de l'Adaïssa, ont été tués. L'armée d'occupation s'en prend également à Gaza depuis près d'une année maintenant. Le nord de l'enclave est particulièrement dévasté. Mohamed Daqariqa, journaliste à Gaza, joint par Karima Benour. À Gaza, au centre et au nord, la situation humanitaire est catastrophique. La famine y sévit toujours. L'armée sioniste a détruit la plupart des hôpitaux et beaucoup de blessés tombent en martyr par manque de soins. Les déplacements des razaouis ne s'arrêtent pas. 80% de la banque de raza est détruite et il n'y a pas de tente. Les gens rassemblent les sacs de farine pour fabriquer un semblant de tente. Mais à l'arrivée de l'hiver, avec les pluies et les vents, la situation deviendra affreuse. Le chef de la diplomatie algérienne n'a pas manqué dans son intervention hier à l'Assemblée générale de l'ONU de revenir sur la situation au Proche-Orient, une situation qui aurait pu être évitée à soutenir Ahmed Attaf. La guerre génocidaire dans la bande de raza depuis près d'une année, ainsi que l'escalade en Cisjordanie occupée et au Liban, toute cette violence que subit la région du fait de l'occupation israélienne, tous ces drames pouvaient être évités si la communauté internationale avait pris au moment opportun des positions fermes qui imposent à l'occupation israélienne des mesures punitives, selon la charte de l'ONU lors de sa précédente session. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs recadré le représentant du Mali à l'ONU qui a tenu des propos inappropriés à l'égard de l'Algérie. Le représentant d'un État a parlé depuis cet espace et s'en est pris à mon pays avec des propos ignobles qui ne conviennent aucunement à une instance de ce niveau et dont l'impulsivité verbale n'est pas appropriée ni mérite d'être suivie. Devant un tel langage emprunt de bassesse, qui manque d'éducation, mon pays n'y répond pas, sauf en langage poli et évolué. Un langage qui reflète sa fidélité au peuple de la région, dont les liens ne s'ébranlent pas par les pires conjonctures passagères et la médiocrité de ceux qui sont derrière. Mon pays a une ferme volonté et une main tendue dans ses relations avec tous nos voisins pour faire de notre espace sahélien un espace de paix, de sécurité et de sérénité. Justement, la main tendue de l'Algérie pour les pays de la région, notamment ceux du Sahel, les étudiants de ces pays saluent justement les facilitations accordées par le pays, par l'Algérie. On les écoute au micro de Mayal 15. Étudiant en physique des énergies renouvelables. Étudiant en Algérie, c'est agréable. La solidarité y est, l'État algérien met tout en disposition les cités universitaires pour pouvoir faciliter la vie des étudiants étrangers. Du Congo-Brazaville, ça fait trois ans que je suis ici en Algérie. En tant qu'étudiante, j'ai fait des études en commerce international à l'institut privé. L'enseignement au niveau de l'école, il était très bon. J'ai eu à faire de belles rencontres. Cet échange de culture, cette ambiance avec d'autres nationalités africaines ainsi que des Algériens, aujourd'hui, c'est une richesse pour moi. L'État algérien, c'est un État qui est magnifique. Des opportunités, on en a trouvé. Les études en Algérie, la formation est géniale ici. Quant aux jeunes, la majorité est géniale. Pour la solidarité, les Algériens ont une place dans leur cœur pour l'Afrique. Vous êtes ma famille. La grogne sociale s'amplifie au Maroc. Une journée de grève est prévue aujourd'hui dans toutes les universités et facultés du Royaume. Le mouvement initié par l'Union des étudiants du Maroc vise à dénoncer la répression et les manifestations étudiantines par la police du Marzène. La semaine dernière, notamment, au Maroc, tous les indicateurs économiques sont au rouge. La rentrée sociale abordée lors d'une rencontre ce matin organisée au siège de la centrale syndicale. La centrale syndicale qui a réitéré à l'occasion sa détermination à mettre en œuvre les engagements du chef de l'État, Amartak Jout, secrétaire général de l'UGTA, au micro de Samir Alloun. Nous allons organiser deux réunions. La première aura lieu les prochains jours avec notre comité exécutif afin d'évaluer la situation et prendre des décisions concernant la sensibilisation de la base ouvrière à la question du dialogue national. Nous allons également sensibiliser nos travailleurs sur la manière dont nous allons accompagner le programme économique et les mécanismes instaurés par le président de la République pour améliorer la situation économique et rappeler à tous que l'amélioration de la situation sociale ne peut venir que par l'amélioration économique. La deuxième réunion aura lieu avec les secrétaires généraux des Wilayah pour que chacun puisse avoir une vision claire sur ces tâches et missions. Le ministère de l'Intérieur annonce que les inscriptions pour le tirage au sort du Hajj 2025 auront lieu à partir du 3 octobre. Les citoyens pourront s'inscrire en ligne ou dans les bureaux communaux et ce, jusqu'au 27 du mois en cours. Octobre, un mois dédié à la sensibilisation, la prévention et la lutte contre le cancer du sein, une pathologie qui touche chaque année 14 000 femmes. Le dépistage augmente les chances de guérison. Hassan Chumash. Le cancer du sein arrive en tête de liste des types de cancers les plus fréquents en Algérie. Le professeur Dibadlan, chef de service d'oncologie au centre anti-cancers de CETIF. Les statistiques algériennes montrent que c'est le premier cancer de l'Algérienne, 14 000 nouveaux cas par an, et c'est une incidence qui, malheureusement, est en train d'augmenter d'année en année. Comment expliquer cette augmentation ? Le Dr Chumilana Dhir, de la prévention du ministère de la Santé. Quand on prend l'obésité, c'est un facteur très important pour ce qui est du cancer du sein. Avant, on disait que l'allaitement protège du cancer du sein. Le taux d'allaitement en Algérie ne dépasse pas les 14% jusqu'à 20% des femmes qui allaitent. Il y a aussi le facteur génétique. Selon les spécialistes, il y a aujourd'hui de moins en moins de cas graves. Le professeur Hassan Mahfouf, chef de service d'oncologie à l'hôpital de Rouiba. On a vu ces dernières années, des tailles du moral qui étaient à 5 cm, redescendent jusqu'à 2 cm. Et on voit des formes T1 qu'on n'avait pas l'habitude de voir, contrairement à avant où on voyait des formes localement évoluées ou métastatiques. Autre bonne nouvelle, nous avons en Algérie aujourd'hui de nouvelles techniques de diagnostic et thérapeutique. Le professeur Karima Achour, chef de service thoracique au CHU de Babelouade. Il y a des techniques maintenant d'oncogénétique pour savoir si les femmes sont mutées et s'il faut leur faire plus de traitements qui sont disponibles ou une surveillance particulière. Nous avons des techniques chirurgicales qui permettent de laisser le sein, voire l'améliorer, même le rendre des fois plus beau, tout en enlevant le cancer du sein. C'est ce qu'on appelle les reconstructions. Le cancer du sein est l'un des cancers tueurs de la femme. Plus, ce cancer est détecté rapidement, meilleur, sans les chances de survie. Le Festival international de la bande dessinée est de retour. Il s'ouvrira aujourd'hui à Alger, à l'Esplanade de Riyad El-Feth. Une 16e édition avec des conférences, des ateliers et des hommages en marge de l'exposition. Nous y reviendrons dans nos prochains points d'actualité. C'est le football avec le classico ce soir, la JSK, qui reçoit le Mouloudia d'Alger. Ça sera pour le compte de la mise à jour de la première journée du championnat national de Ligue 1. Ça sera à partir de 18h au nouveau stade. Riyad Hussin Eyt Ahmed de Tiziouzou, qui sera le théâtre de cette affiche qui promet en intensité entre deux équipes qui aspirent à jouer les premiers rôles cette saison. Du côté de la JSK, le groupe est quasiment au complet. Il y aura même la nouvelle recrue. Riyad Boudebouze, du côté du Mouloudia d'Alger, tenu en échec d'entrée à domicile face au Parado. Un but partout aura à cœur de réagir et rectifier le tir. Il s'agit de la 109e opposition dans l'histoire entre les deux clubs en championnat. On reste avec le football. Ça vient de tomber. L'entraîneur national Vladimir Petkovic qui animera un point de presse ce jeudi à partir de 11h à la salle de conférence du stade Nelson Mandela. Au vu de la double confrontation, ça sera face au Togo pour le compte des éliminatoires de la Cannes 2025 prévue le 10 octobre et le 14 octobre. Et puis la première étape du Grand Prix Chantal Bia du Cameroun, c'est du cyclisme. L'algérien Yassine Hamza qui a remporté cette première étape, vainqueur de la précédente édition. Yassine Hamza a pris la tête de la course dès les premiers kilomètres jusqu'à la fin. Demain, deuxième étape, ça sera Yaoundé Nkolondom sur une distance de 164,9 kilomètres. Merci Rostom Mardouan. C'est aussi à la réalisation de cette édition. Adelaine était à la console technique, Mounio Streaming et Shiraz à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karima Benour.